Alors jusqu'à présent, si tu te souviens bien, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de champ électrique, on a parlé de potentiel électrique, on a parlé d'énergie potentielle électrique, on a parlé d'une de champ, on a parlé plein de choses. Mais finalement, on n'a pas vraiment fait bouger les charges dans tout ça, on ne les a pas laissées libres de bouger. Eh bien, on va commencer à faire ça dès maintenant, et on va faire ça dans un circuit. On va laisser les charges évoluer, on va voir comment est-ce qu'elles bougent. Alors maintenant, on va commencer pour ça par prendre une source de tension, ou une batterie, ou une pile. C'est à peu près la même chose. Alors ça me fait penser que, je ne sais plus si je t'en avais parlé, il y a des cas où on peut échanger les termes de différence de potentiel électrique et les termes de tension électrique. Alors fondamentalement, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais dans les cas simples, qui sont ceux que nous étudierons, ces deux notions peuvent être interchangeables, si tu veux. Donc on appelle ça une source de tension, ou une batterie, ou une pile. Donc elle est composée d'une borne positive, qui est généralement définie comme ça, et d'une borne négative. Et d'ailleurs, ça c'est un objet assez sympa, parce qu'on ne va pas essayer dès maintenant de comprendre comment ça marche, parce qu'il faudrait vraiment une autre vidéo pour ça. Mais en fait, c'est un objet qui te permet, peu importe, qui permet de faire sortir des charges d'un côté pour les faire rentrer de l'autre, mais toujours de manière à ce que la différence de potentiel entre ces bornes reste égale. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez curieux quand tu réfléchis. Parce que ça peut perdre des charges d'un côté, et en gagner un peu de l'autre, etc. Mais la différence de potentiel entre les bornes reste toujours égale. Donc on va pas s'étendre sur le sujet, on va imaginer que ça existe, et que c'est comme ça. Alors ensuite, pour continuer mon schéma, j'imagine ici que j'ai un conducteur parfait. Donc un fil conducteur parfait. Et ici, je vais mettre un objet comme ça. Je t'expliquerai plus tard ce que c'est. Et puis en fait, non, je vais t'expliquer tout de suite. Alors on va faire un petit point sur les notations. Alors en fait, ce que j'ai dessiné ici comme un fil, des deux côtés, et bien dans les langages, dans la notation que tu verras dans ton cours d'ailleurs, mais qui est la même que celle des ingénieurs, etc. Et bien c'est un conducteur parfait. Ça veut dire que c'est un matériau dans lequel les charges peuvent bouger sans être entravées. Il n'y a rien qui entrave leur passage. Donc elles peuvent aller très 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 vite. Alors que tu vois, ce que je dessinais ici par un rectangle, qui est le symbole de cet objet-là, et bien c'est une résistance. Et la résistance, et bien c'est un... est faite dans un matériau où justement les charges vont être entravées. Où elles vont se cogner contre les atomes ou les électrons du matériau de la résistance. Où il va y avoir plein de choses qui vont faire que ces charges vont être ralenties sur leur passage. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va essayer de voir déjà qu'est-ce qui bouge dans ce circuit. Alors ça il me semblait déjà de l'avoir dit. Dans un circuit, ce qui bouge en fait ce sont les électrons. Puisque tout ça c'est constitué de métal, et donc les métaux ont la propriété. Si tu prends un réseau... Bon c'est un peu compliqué en fait. Mais donc ils sont constitués d'atomes. Les atomes sont constitués de noyaux et d'électrons. Les noyaux sont très lourds et sont dans un réseau qui est fixé. Alors que les électrons, eux, dans un métal, et bien ils peuvent aller complètement librement et où ils veulent. Où ils veulent. Ils sont en libre circulation si tu veux. Et il y a des métaux où ça marche plus ou moins bien on va dire. Et donc typiquement celui dans lequel on fabrique les fils sont des métaux très très bons. Qui vont laisser vraiment passer facilement les électrons. Alors le conducteur parfait n'existe pas bien sûr. Mais dans le cas de notre notation, le fil ici, lui c'est bien un conducteur parfait qui va laisser ses électrons passer de manière tout à fait non entravée. Alors donc maintenant qu'on a dit que c'était les électrons qui bougeaient, donc ça veut dire que si tu as suivi ce qu'on a dit, si je prends une autre couleur, si je mets un électron ici, et bien en fait il va aller de la charge moins à la charge plus. T'es d'accord ? Et bien en fait le sens conventionnel, et bien c'est pas celui-là. Alors il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis ça dans l'autre sens, mais bon c'est comme ça. Le sens de l'intensité, il est de la borne positive vers la borne négative de son circuit. Et ce sera toujours le cas. Donc il faut garder en tête que ce qui se passe réellement, le mouvement qui se passe réellement, il est dans l'autre sens. Mais nous on va tout travailler avec notre intensité qui va du sens plus au sens moins. Donc c'est juste une convention, c'est pas très logique, mais donc voilà c'est comme ça. Alors d'ailleurs tant que j'y suis, tu vois l'intensité, on va donner sa définition, et bien l'intensité c'est facile, c'est rien d'autre que la variation de charge par la variation du temps. C'est comme si par exemple tu te mettais ici, et tu comptais toutes les charges qui passaient par unité de temps, donc par seconde. Et tu vois que tu peux faire ça à tous les moments, enfin partout dans le circuit. Et donc voilà, l'intensité c'est juste ça. Donc en fait elle va se mesurer en ampères, donc en ampères ça se crée comme ça. Et bien un ampère en fait c'est tout simple, c'est juste un coulomb par seconde. Donc voilà, maintenant qu'on a défini l'intensité, et bien on va revenir à faire bouger nos charges, puisque c'est quand même ça ce qu'on voulait faire depuis le début. Donc tu te souviens on avait dit que la différence de potentiel, et bien ça nous disait à quel point les charges ont envie de bouger, et vers où elles ont envie de bouger. Et avant il n'y avait pas de chemin qui permettait à ces charges de bouger. Mais là on a tracé un chemin, et là on a dit qu'on avait une différence de potentiel. Et bien finalement, je sais que du coup les électrons vont avoir envie de sortir ici, pour aller de l'autre côté, vu que maintenant ils peuvent bouger. Donc ils vont tous essayer d'aller rejoindre la borne positive. Oui mais la question qu'on se pose maintenant, et bien c'est à quelle vitesse ils vont aller ces électrons. On sait qu'ils veulent aller terriblement à la borne positive. On sait, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, que dans le fil, ces électrons vont pouvoir aller au maximum de leur vitesse, mais dans la résistance ça se complique. Alors ce qu'on a dit, c'est que finalement dans la résistance, ces électrons vont être ralentis. En fait ils vont se cogner contre les particules, etc. Enfin ça je te l'ai déjà dit je crois. Mais du coup ils vont être ralentis. Or, ce qu'on voit bien, c'est que si finalement ils peuvent aller à une vitesse ici, je ne sais pas, à 10, ils ne peuvent pas aller ici à 30. Parce que sinon ça voudrait dire par exemple qu'il y aurait une accumulation d'électrons quelque part dans le circuit. Et ça ce n'est pas possible, les électrons ne peuvent pas s'accumuler. Et on sait que finalement, les électrons vont aller à la même vitesse dans tout le circuit. Alors c'est vrai que là je te parle toujours du sens des électrons. Après on ne parlera plus que d'intensité. Mais pour le moment, je préfère vraiment parler en termes d'électrons qui bougent. Parce qu'il me semble que c'est un peu plus physique et un peu plus facile à comprendre. Donc finalement tu vois que l'intensité, elle sera la même dans tout le circuit. Parce que les électrons vont aller à la même vitesse dans tout le circuit. Et donc finalement, que ce qui dicte la vitesse des électrons, c'est la résistance. Donc c'est la résistance qui va imposer un courant en fonction d'une tension. puisque c'est elle qui est, si tu veux, l'élément limitant de cette affaire-là. Alors tu vois, ça c'est exactement ce que nous donne une loi très connue, la loi d'Ohm. Dont tu as déjà entendu parler peut-être. Et cette loi d'Ohm, elle nous dit que U est égal à RI. En fait, U c'est la différence de potentiel entre les bornes du générateur ou de la pile ou de ce que tu veux. De la source de tension en tout cas. R c'est la résistance. Donc là c'est U. Et I, et bien c'est l'intensité. Et donc tu vois, ça nous dit que finalement, non seulement c'est la résistance qui fixe l'intensité par rapport à une tension donnée, mais qu'en plus, c'est un rapport proportionnel. Elle est proportionnelle à... L'intensité est proportionnelle à la tension. Et ce facteur de proportionnalité, et bien c'est la résistance justement. C'est la valeur de la résistance. Alors ça, je ne crois pas te l'avoir dit. Donc la résistance, en fait, elle se mesure en Ohm, qu'on note comme ça, et qui s'écrit donc Ohm, pareil que la loi d'Ohm. Et donc elle se mesure en Ohm, mais en fait, il faut faire attention parce que la valeur de la résistance, et bien elle dépend de beaucoup de choses en fait. Elle dépend de la taille de la résistance, du matériau dans lequel il est fait, mais également de la température. Alors on verra plus tard qu'effectivement, quand la température augmente, et bien si tu veux, les particules qui constituent le matériau de la résistance, ils ont un peu plus d'énergie cinétique, donc ils vont bouger plus vite, et du coup finalement, ça va augmenter la probabilité que tes électrons du circuit viennent se cogner dedans. Donc ça veut dire que finalement, la résistance, elle augmente avec la température. Mais bon, tout ça on en parlera plus tard. Donc maintenant, on va peut-être faire un petit exemple, un petit exemple d'application. Donc par exemple, on dit que la tension, elle vaut 16 volts, on dit que l'intensité, non, on va dire que la résistance, oui, elle vaut par exemple 8 ohms, et on cherche la valeur de l'intensité. Et bien c'est facile, on applique la loi d'Ohm. Donc on dit que U est égal à R fois I, ce qui est équivalent à dire que I, l'intensité du courant, est égale à U divisé par R. Et donc si je remplace par les valeurs, ça me fait 16 volts sur 8 ohms, et finalement, ça me fait 2 ampères. Donc j'ai calculé, et j'ai trouvé que l'intensité du courant dans ce circuit, et bien valait 2 ampères, donc si tu veux, il y a 2 coulombs par seconde, pardon, qui circulent dans ce circuit. Donc finalement, là on a vu un peu les bases des notations, on a expliqué un peu comment ça se passe, que ça se passait dans un circuit, que c'était les électrons qui bougeaient, etc., etc. Et donc j'espère que ça t'a mis un peu le cas à l'étrier, et qu'on va mettre tout ça en application dans d'autres vidéos. Donc je te dis à tout de suite.